Bonjour, très bien, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, alors je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde, bonjour, parfait, je vois des messages, donc ça veut dire parfait que je ne suis pas tout seul, qu'il y a du monde, très bien, très bien, très bien, comment allez-vous ? Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va aussi, merci, merci Eva, merci Bata, oui, tout va bien, tout va bien, merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup, très bien, nickel, ok, vous m'entendez, vous m'entendez bien ? Oui, ok, parfait, très bien, très bien, bon, donc déjà, déjà, d'où est-ce que vous venez ? Vous êtes de Varsovie, d'autres endroits ? D'où est-ce que vous venez ? De quelle ville est-ce que vous venez ? Varsovie, Bruxelles, Lublin, ok, on a beaucoup de villes, Silesi, d'accord, Fakovie, Empoli, ok, Varsovie, moi, justement, c'est ce dont on va parler, moi, je viens de Suisse, d'une petite ville qui s'appelle Glan, en Suisse, voilà, on va en parler un petit peu après, et je suis actuellement à Varsovie, très bien, très bien, et vous êtes étudiant à l'école voilà ? Ah, Genève, ah, très bien, donc on a des Suisses, très bien, des gens en Suisse en tout cas, ok, très bien, oui, étudiant à l'école, voilà, ok, employé, d'accord, ok, très bien, très bien, très bien, très bien, bonjour, voilà, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, donc, si jamais, on va essayer de faire que ce soit un petit peu interactif, voilà, vous pouvez m'entendre, moi, je ne peux pas vous entendre, mais je peux vous lire, j'aurai le chat tout le long du message, du, tout le long du webinaire, et on va l'utiliser pour, voilà, poser des questions, faire aussi quelques petits quiz, d'accord, donc j'essaye de garder un oeil sur les sur les messages, et on va faire en sorte que ce soit interactif, ah, très bien, retraité, d'accord, très bien, très bien, très bien, très bien, donc, ce que je vous propose, voilà, c'est qu'on va pouvoir commencer, et donc, dans le chat, les messages, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais dans les limites de la bienséance, de la bienséance, bien sûr, et de la politesse, ok, très bien, allons-y, donc, comme le dit le nom du webinaire, aujourd'hui, on va parler de la Suisse, voilà, j'ai choisi, là, deux images, j'ai choisi une image drapeau suisse, drapeau français, que vous connaissez sûrement, et une image du lac Léman, donc le lac Léman, c'est un lac en Suisse, en Suisse francophone, et c'est de là où je viens, voilà, je suis né au bord du lac Léman, et je suis franco-suisse, j'ai les deux nationalités, mais j'ai grandi, et j'ai vécu très longtemps en Suisse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon pays, un petit peu de la Suisse, en espérant vous apprendre des choses, peut-être, sur ce pays qui est assez mystérieux, au final. Donc, pour commencer, on va voir déjà des petites questions, est-ce que vous savez quelle langue on parle en Suisse ? Français ? Très bien, une bonne réponse ? Ah, ok, attendez, là, il y a eu la réponse, il y a eu directement la bonne réponse, quelqu'un qui a donné les quatre d'un coup, donc Arthur, bien joué Arthur, très bien, exactement, il n'y a pas eu trop de suspense, les quatre réponses ont été données, et effectivement, donc, en Suisse, on parle quatre langues, allemand, français, italien et romanche. Je vous ai mis ici une petite, voilà, et ça dépend du canton, it depends on the canton, tout à fait, on est un petit peu bilingue aussi ici, voilà, je vais parler français, donc, le long de ce webinaire, j'espère que ça va pour tout le monde, malheureusement, je ne parle pas polonais, je ne vais pas le faire en anglais aussi, mais of course, you can speak a little bit of English, no worries. Ok, donc, on a quatre langues, allemand, français, italien et romanche, et l'idée, c'est ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est que c'est réparti selon la région géographique et selon le canton. Donc, le français qui est en vert ici sur cette carte, c'est la langue qu'on va parler à l'ouest de la Suisse, donc la partie qui est limitrophe avec la France. Ensuite, on a l'allemand, qui est la langue principale, la langue la plus parlée, qui est en rose sur cette photo, qu'on parle dans la plus grande partie de la Suisse. L'italien, qu'on parle au sud, dans le canton du Tessan, qui fait la frontière avec l'Italie, et une petite partie du canton des Grisons. Et ensuite, on a le romanche, une langue qui est parlée par peu de personnes, mais qui existe encore, qui est en jaune sur cette carte, et qui se parle dans le canton des Grisons. Donc, un petit peu, voilà, le canton que vous avez tout à droite, le plus grand canton de Suisse, qui est surtout un canton montagneux. Donc, l'allemand est parlé par 62% de la population. Non, attendez, je me suis perdu avec le chat. Ok, blanc de pire. Pardon, je me suis perdu avec le chat. L'allemand est parlé par 62% de la population. Voilà, donc c'est la langue la plus parlée. On parle l'allemand, notamment dans les villes de Zurich, Berne et Valle. Et il faut savoir que la langue officielle de la Suisse, c'est l'allemand, donc le hors Deutsch, mais on a toute une multitude de dialectes, de dialectes suisse-allemands, qu'on appelle le suisse-allemand, qui est en fait une variante de l'allemand qui dépend beaucoup de la région, d'un canton à l'autre. Par exemple, le canton de Berne, le canton de Zurich, ils n'ont pas forcément parlé la même variante d'allemand. Oui, voilà. Et les cantons, pour expliquer dans les grandes lignes, il y en a 26 en Suisse. C'est comme les départements en France, c'est comme les États aux États-Unis, donc c'est les régions de Suisse. Et il y en a qui sont francophones, italophones, germanophones et parfois un peu bilingues. Ensuite, on a le français. Français, parlé par 23% de la population, donc la partie de l'ouest, les villes principales qui sont Genève et Lausanne. L'italien, parlé par 8% de la population, notamment dans les villes de Bellinzone ou Lugano, donc dans les villes de Bellinzone et Lugano, qui sont donc au Tessin, dans le sud de la Suisse, dans le canton italophane. Et le romanche, c'est une langue un peu particulière. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça ressemble, le romanche ? Vous avez déjà entendu du romanche ? Je vais prendre la réponse. Alors, attendez, il faut que je les défendre. Entre l'italien et l'allemand, je ne sais pas du tout. C'est un petit peu, voilà, un mix français et latin, donc oui. Le romanche, c'est une langue romane, donc comme le français, comme l'italien, comme l'espagnol. Voilà, comme le portugais aussi, le roumain, etc. Donc, c'est une langue qui va plus se rapprocher du français, du latin, de l'italien. Donc, on appelle ça le rétoromanche. C'est parlé par 0,5% de la population, donc vraiment pas beaucoup de personnes, à peu près 30 000 personnes, au sein du canton des Grisons. Très bon. Donc, voilà pour les langues de Suisse. Maintenant, on va parler un petit peu du français de Suisse. Et on va voir, est-ce qu'il est différent du français de France ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des grandes différences entre le français de Suisse et le français de France ? Déjà, est-ce que quand vous m'entendez parler, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des grandes différences ? Est-ce que vous pensez que le français... Non, non, ok, aucune idée. D'accord, très bien. Donc, le français de Suisse et le français de France est un petit peu différent. Il n'est pas très différent. Il y a une théorie de base qui veut qu'en termes d'accent ou de langue, plus les régions vont être éloignées géographiquement, plus les langues vont avoir la possibilité de se développer différemment et donc d'être différentes, comme par exemple le français du Québec. Donc, le français du Québec est très différent du français de France parce qu'il a pu se développer différemment au fil de beaucoup d'années, alors que le français de Suisse, vu que c'est limitrophe, vu que ça se touche, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a quelques différences, mais pas beaucoup. On a notamment des mots différents et des différences d'accent et c'est ce qu'on va pouvoir voir un petit peu ensemble. Donc, déjà, est-ce que vous savez comment on dit 70, 80 et 90 en Suisse ? 70, très bonne réponse, oui. Ok, 70 pour 70, 80, ok, oui, 80, ok. Très bien, avec le E, oui, 70 et 80, 90, oui. Octante, non. Octante, ça n'existe pas, mais effectivement, on va dire 70, 80 et 90. Voilà, donc, c'est à peu près le même système qu'en Belgique, 70, 80 et 90. Et il faut savoir que le mot « huitante », il n'est pas utilisé partout en Suisse, il est utilisé dans certaines régions, certains cantons, par exemple le canton de Vaud, le canton du Valais et dans d'autres cantons, comme le canton de Genève, on va plutôt utiliser 80. Ok, maintenant, on va continuer avec un petit quiz sur les mots de Suisse. Ok ? On va faire un peu comme « qui veut gagner des millions ? » Je vais vous montrer des mots et vous allez essayer de deviner ce que ça signifie. Alors, première question. Ah oui, ça va, vous êtes rapide. Ok, oui, on a déjà les réponses. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, on va quand même lire les réponses pour voir si on est tous d'accord. Que signifie un « nattel », un téléphone portable, un porte-monnaie, une barre de chocolat ou le sommet d'une montagne ? Donc, on a une grande majorité de « a », très bien, très bien, très bien, très bien. Et c'est effectivement la réponse « a », « nattel » signifie téléphone portable en Suisse. Voilà, donc pour la petite histoire, ça vient d'une abréviation en Suisse allemand, « nationales auto-téléphones », donc c'était le nom d'un réseau de Swisscom, donc le plus grand réseau de téléphones en Suisse, mobile en tout cas à l'époque. Et c'est devenu, comme par exemple les Kleenex ou le Tipex, des choses comme ça, le Sopalin, c'est devenu le nom des téléphones portables en Suisse. « Lire les mots ? » Oui, oh là, attends. « Nattel, un téléphone portable ? » Exemple, tu n'aurais pas vu mon Nattel, je crois que je l'ai perdu. Et les mots d'avant, il me semblait que je les avais lus, donc « téléphone portable », « barre de chocolat », « porte-monnaie », « sommet d'une montagne ». Deuxième question, « panos », que signifie panos ? Une tempête, une serpillère, les toilettes ou une jeune vache ? » Alors, Arthur, réponse B, Agnieszka, réponse B. Henrik, c'est réponse C, B, C, B, B, D. OK, là on est un petit peu plus partagé qu'avant, donc on n'a pas une unanimité derrière une seule réponse, on a un petit peu de tout. et pour vous donner la réponse. Excusez-moi, problème. OK. Une panos, c'est donc une serpillère. C'était donc la réponse B, la serpillère. On a un petit exemple, ça pète par terre, il faudrait passer un coup de panos, et vous avez en petit bonus le verbe « pèzer », le verbe du premier groupe en ER, qui veut dire quand quelque chose est sale, quand quelque chose colle. Très bien. Troisième question, « service ». Donc, « service », est-ce que ça veut dire « à vos souhaits ? » Est-ce que ça veut dire « sdrobier » ? Est-ce que ça veut dire « aidez-moi » ? Ou est-ce que ça veut dire « je vous en prie ». Donc, « c », « b » ? « b » ? D'accord. Donc, vous pensez que c'est plutôt « sdrobier » quand on voit « service ». D, c'est ok. On a un peu de tout. Donc, « service », c'est une locution qu'on peut dire pour dire « je vous en prie de rien ». Ici, on a un petit exemple. Est-ce que vous pouvez me donner un cornet, s'il vous plaît ? Bien sûr, ce sera tout. Oui, merci beaucoup. « Service », « bonne journée ». Donc, « service », ça s'utilise parfois. C'est un petit peu comme pour dire « je vous en prie » pour dire « de rien ». Et petit bonus, parce qu'on aime bien les bonus à ce jeu. Un cornet, c'est un sac, une poche, quand on fait ses courses. Ok. Mot suivant. « Chenille ». Donc, « chenille », pas la chenille du papillon. « Chenille » sans les « L » cette fois. Est-ce que c'est l'orage, la montagne, le désordre ou le sens de l'humour ? C, le désordre. C, D, sens de l'humour. B, peut-être. Q, une réponse Q. Non. Ah, non. Donc, c'est le désordre. Le chenille, c'est un mot pour dire désordre. Voilà. Donc, par exemple, c'est quoi ce chenille ? Personne ne part avant que la salle ne soit rangée. Ok. Et on va terminer avec le dernier, la question du million. Non, il n'y a pas de million à gagner, malheureusement. Il n'y a pas de prix financier. Mais la question pour clôturer ce quiz, est-ce que vous savez ce que signifie un bobé ? Le mot bobé. Donc, est-ce que c'est un bonnet ? Est-ce que c'est un idiot ? Est-ce que c'est un plat traditionnel ? Ou est-ce que c'est une personne qui parle fort ? Donc, je regarde un peu les réponses. Beaucoup de B. Quelques D, quelques A. D, C. Oui. Donc, c'est effectivement la réponse. B. Un idiot. Exemple, quel bobé, j'ai encore oublié de prendre mon livre en cours. Voilà, donc quelques mots suisses qui s'utilisent assez souvent dans la vie quotidienne. Et maintenant, on va regarder quelques expressions qu'on peut utiliser aussi en Suisse, que vous connaissez peut-être. La première expression, c'est « se réduire ». Donc, l'expression « se réduire », ça veut dire « aller se coucher », « aller dormir ». Ensuite, on a une qui est un petit peu… Un petit peu, voilà, qui est « se chier ». « Se chier », ça veut dire « tomber », « se casser la figure ». Voilà, et on peut aussi utiliser l'expression « s'enpoubler ». Pardon, j'ai des problèmes pour faire passer les slides. Donc, faire la pièce droite, qui veut dire « faire le poirier ». Avoir son fond, donc avoir pied dans la mer ou dans une piscine. Et oui, oui, Arthur, la version féminine de Bobet, c'est Bobette. Exactement, oui, ça se décline bien sûr aussi, Bobette. Et dernière expression, qui est un peu mon expression préférée, « il n'y a pas le feu au lac » ou sinon « il n'y a pas le feu au lac », qui signifie « il n'y a pas d'urgence, pas de stress à avoir ». Voilà, donc il veut dire, voilà, on se détend, « chill », « il n'y a pas de stress », « il n'y a pas le feu au lac ». Maintenant, parlons un petit peu de l'accent, l'accent suisse. Voilà, donc, j'ai une petite vidéo qui… Ok, petite vidéo qui ne fonctionne pas. Effectivement, bon, dommage, on n'a pas la vidéo qui fonctionne. Mais est-ce que vous avez déjà entendu l'accent suisse ? Comment vous le décririez, l'accent suisse ? Non, jamais ? Non ? Non, pas trop ? Ça va être un peu compliqué de mettre le lien de la vidéo, mais cherchez la pub Ovo-Maltin. C'est pub Ovo-Maltin, une pub pour Ovo-Maltin. Donc, si vous mettez pub Ovo-Maltin suisse, vous allez trouver la vidéo. Ok, là, on a l'impression qu'ils parlaient plus lentement. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu le cliché sur l'accent suisse, c'est que les gens parlent lentement. Alors, on peut jouer ce quiz pour le K-août ? Oui, on pourrait faire, c'est vrai. Mais je ne sais pas s'il y aura un deuxième webinaire. On peut organiser un quiz, ça peut être pas mal sur le K-août, peut-être pour après. Peut-être pour après. Donc, l'accent suisse, oui, effectivement, c'est souvent considéré comme étant un accent lent. Voilà, quelqu'un doit parler très lentement. Par contre, il faut spécifier qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'accent suisse. Il y a plutôt... Ah, merci. Ok, merci pour le lien. Merci de votre table. Ok. Donc... Voilà. 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 Bon, ok, non, je crois que ça ne va pas marcher comme ça. Ok, très bien. Donc, il n'y a pas un seul accent. Il n'y a pas un seul accent suisse. Il y a des accents différents selon les régions. C'est pareil qu'en France. Voilà, il n'y a pas un seul accent sur tout le territoire français. Mais il y en a plusieurs selon les régions. Donc, par exemple, si vous êtes à Lille, si vous êtes à Strasbourg, si vous êtes à Bayonne, si vous êtes à Marseille, si vous êtes à Paris, l'accent ne va pas être pareil. Et c'est exactement pareil en Suisse. On a l'accent vaudois, l'accent valaisan, l'accent jurassien, l'accent neuchâtelois, l'accent genevois, l'accent fribourgeois, etc. Ok ? Mais toutefois, on peut quand même noter... Donc, tiens. On peut quand même noter quelques similitudes. Donc déjà, la chose qui revient souvent, c'est la lenteur. Donc, la lenteur, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas systématique, mais qu'on peut remarquer certaines fois dans les accents suisses. De manière générale, il y a peut-être un début de parole qui est plus lent qu'en France. Voilà. Donc, il y a la lenteur. Après, il y a l'accentuation des syllabes qui peut être particulière. Donc, ça veut dire que l'accent tonique, il ne va pas être forcément placé au même moment. Souvent, dans l'accent suisse, il va être placé sur l'avant-dernière syllabe. Donc, il va être placé sur l'avant-dernière syllabe. Donc, ça veut dire que ça va donner une intonation différente au mot. Et on a aussi des petites différences de prononciation qui peuvent être remarquées. Et tout ceci, c'est aussi une différence de génération. Que ce soit les mots, les expressions, les accents, c'est des choses qui persistent, mais qui ont tendance à s'estomper de génération en génération. On les voit beaucoup moins actuellement que les générations antérieures. Donc, voilà pour notre partie sur le français de Suisse. Maintenant, on va s'intéresser à la Suisse un petit peu de manière plus générale. On va commencer donc par voir qui gouverne en Suisse. Est-ce que vous savez qui gouverne la Suisse ? Est-ce qu'on a un roi ? Est-ce qu'on a un président ? Est-ce qu'on a un premier ministre ? Est-ce qu'on a un colonel ? Non, pas vraiment. Très bien, vous avez une idée de qui gouverne en Suisse ? Non, pas trop, trop. Alors, voilà, gouvernement, président, gouvernement fédéral. Très bien. La diète, la diète fédérale. Très bien, donc pas la diète, le régime, mais… Oui, il sera disponible sur YouTube, sur le YouTube de l'école. Voilà, la chaîne YouTube de l'école. Très bien. Donc, on a beaucoup de choses, des bonnes réponses. Donc, en Suisse, il n'y a jamais eu de roi. La Suisse, c'est un système fédéral, donc un système où les choses fonctionnent beaucoup au niveau du canton, du canton et aussi au niveau de l'État. On a plusieurs organes qui gouvernent le pays et ça fait que c'est considéré… 4 personnes, c'est 7 en Suisse. Et ça ne change pas vraiment chaque année. Mais on va y venir, ouais. On va y venir, je vais vous expliquer étape par étape. Donc, on a plusieurs organes qui font fonctionner le système politique suisse et ça fait que c'est considéré comme une des plus grandes, principales démocraties du monde, en tout cas une des démocraties les plus directes. Déjà, on a le Conseil fédéral. Donc, le Conseil fédéral, c'est 7 personnes. On peut les voir sur cette photo. Ça a changé il n'y a pas longtemps. Il y a 2-3 jours, il y a eu 2 nouveaux conseillers fédéraux. Voilà, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Peut-être que quelqu'un va me dire qu'ils sont 8, mais c'est parce qu'il y a le chancelier fédéral, qui est tout à droite de la photo, qui est là avec le Conseil fédéral, mais il n'a pas le même statut. Donc, les conseillers fédéraux, de manière basique, c'est comme des ministres. Ils ont chacun un département. Par exemple, le Conseil fédéral qui va s'occuper de l'économie, qui va s'occuper armée et sport, qui va s'occuper des affaires étrangères, qui va s'occuper de la santé, etc. Chacun a son département. On dit ensuite le département, comme vous l'appellerez un ministère en France. Et les 7, ensemble, prennent des décisions au niveau exécutif. Ça veut dire qu'en fait, ils se concertent, les 7, et ils décident des choses. Voilà. Et c'est intéressant de savoir qu'ils doivent prendre des décisions de manière collégiale, et que ça veut dire qu'ils vont faire un vote. Et que si, par exemple, il y en a 4 qui sont pour quelque chose, 3 qui sont contre quelque chose, à la fin de la décision, ils se rangent tous derrière l'avis du Conseil fédéral, et ils disent, nous, le Conseil fédéral, avons décidé que nous allons faire ça. Voilà. Donc, ils ne sont pas élus directement par le peuple, ils sont élus par le Parlement. On va voir juste après ce que c'est le Parlement. Ils sont là pour une durée qui varie un petit peu. Généralement, c'est quand même plusieurs années. Et c'est fait en sorte qu'il y ait une répartition à peu près égalitaire des partis, selon le nombre de votants qu'ils ont dans le pays. Donc, les plus gros partis, ils vont avoir deux membres, par exemple, et les certains plus petits partis, qui sont quand même importants au niveau fédéral, ils vont avoir un membre. Et il y a cet assemblage des différents partis, qui est appelé la formule magique, en Suisse, qui permet un équilibre, en fait, que ce soit des gens de plusieurs partis, et que ce ne soit pas un seul parti qui se retrouve au pouvoir. Et parmi ces sept personnes, il y en a un qui est désigné président, chaque année, voilà, pour une année. Le président, il a quelques pouvoirs supplémentaires, mais pas beaucoup. C'est plus un rôle symbolique. C'est lui qui va notamment aller rencontrer les chefs d'État étrangers. Voilà, Ignacio Cassis, exactement. C'est le combienième, Ignacio Cassis ? On va le prendre à gauche. Une heure à peu près au-là. Donc, à bord, une heure, oui. Au total. Ignacio Cassis, c'est lequel en partant de la gauche ? Vous connaissez les visillois, vous connaissez Cassis ? Beata ? Non ? C'est le troisième. C'est le troisième, Ignacio. C'est le troisième en partant de la gauche. Et c'est, voilà, le président de la Confédération Suisse pour l'année 2022. Ensuite, on a l'Assemblée fédérale. Donc, l'Assemblée fédérale, c'est le Parlement. Voilà. Donc, le Parlement, il s'occupe du pouvoir législatif. C'est eux qui s'occupent des lois et qui font en sorte, voilà, de les mettre en place, etc. Eux, ils sont élus par la population et ils sont élus de manière à représenter tous les cantons. Donc, en fait, on a deux chambres différentes. Il y en a une où les gens sont élus par taille des cantons. Donc, un canton très peuplé comme Zurich avec à peu près un million, voire plus d'habitants, voire plus de membres qu'un petit canton de 50 000 habitants comme le canton d'Apensel. Et une autre chambre où, en fait, chaque canton a deux membres pour que les petits cantons soient aussi représentés et pas simplement écrasés par les gros cantons. Et la dernière source de décision en Suisse, c'est le peuple. Ici, vous avez une photo de la Landsgemeinde, donc le vote à main levée. Voilà. Donc, l'idée de base du vote à main levée, c'est qu'on lève, oui, on lève la main, non, on baisse la main. Il y a des cantons en Suisse où on vote encore de cette manière-là, en tout cas pour les votations communales, donc les votations de la ville ou du village. à échelle fédérale, donc à échelle du pays. Ça ne se passe pas comme ça, voilà. Ça se passe, voilà, vous recevez un petit bulletin chez vous et vous écrivez. Voilà. Donc, le peuple est appelé souvent à voter en Suisse. À votre avis, combien de fois par an est-ce qu'on vote en Suisse ? Quatre, deux, une fois, ouais. Référendum trois fois par année, deux. C'est pas mal, non ? C'est vraiment pas mal. Vous connaissez bien la Suisse ? Je me suis impressionné. C'est intéressant, oui. OK, très bien. Oui, donc quand il y a des référendums, notamment, oui, OK, très bien, très bien, très bien. Et les réponses sont bien, oui. Donc, de manière générale, on vote environ quatre fois, donc au niveau fédéral par an, ce qui fait à peu près tous les trois mois. OK ? C'est un chiffre qui varie parce que ça dépend effectivement des référendums, des initiatives. Et on a aussi avec ça les rotations cantonales et communales. C'est des choses qui se décident au niveau du canton, donc le canton de Genève, le canton de Vaud, le canton de Berne, et des choses qui se décident au niveau de la commune. Voilà. Et le système de référendum et d'initiative, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est aussi un outil de démocratie directe qui est beaucoup utilisé en Suisse. C'est qu'en fait, l'initiative, ça veut dire que si vous avez envie de proposer un projet de loi, vous devez récolter 100 000 signatures, de citoyens suisses, et si vous les récoltez et que votre projet de loi répond aux droits de l'homme, etc., vous pouvez le proposer et ça sera voté par la population entière. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai envie de proposer une loi pour que tout le monde s'habille en vert le mardi, si je trouve 100 000 citoyens suisses qui sont d'accord avec moi, qui signent, après, on fait voter dans tout le pays. Et le référendum, c'est en fait le même principe, mais c'est pour s'opposer à une décision du gouvernement. Donc, si le gouvernement décide quelque chose et qu'on n'est pas d'accord, on peut récolter 50 000 signatures et on va faire voter pour inverser la décision du gouvernement. Très bien, très bien, très bien. Et sinon, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de la Suisse ? Depuis quand la Suisse existe ? Pour vous donner un indice, ça, c'est la fondation de la Suisse, donc c'est le serment du Brutli, le pacte du Brutli. Est-ce que vous avez une idée ? Qu'est-ce que ça a eu lieu ? 1848. Ok, ouais, 1848. Ok, très bien. 1848, c'est plus la forme actuelle. Mais la fondation, ce qui est retenu comme la date de formation, c'est 1291. Voilà, en 1291. Vu que maintenant, vous connaissez les chiffres suisses, en 1291, le 1er août, il y a eu la fondation de la Suisse. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait trois cantons. Donc, on peut voir là, au milieu de la carte, Uri, Schwyz et Unterwand, qui ont décidé de faire un pacte pour s'unir, pour se libérer des Habsburgs. Voilà, des Habsburgs, où c'était les ducs autrichiens. Ils se sont appelés les confédérés, et au fur et à mesure de l'histoire, il y a d'autres cantons qui se sont rajoutés, petit à petit, à cette confédération, donc la Suisse, la confédération helvétique, et on est passé de la Suisse des trois cantons, trois premiers cantons, les trois cantons primitifs, à la Suisse des 26 cantons qu'on a actuellement. Ok. Est-ce que vous connaissez des villes suisses ? Qu'est-ce que vous connaissez comme ville suisse ? Zurich, très bien. Ok. Genève, Lugano, Locarno ? Ok, très bien. Vous êtes allés dans les villes que vous écrivez ? Ça m'intéresse. Zug, ah, Zug, ok, c'est bien. Zug. Oui, ok, très bien. Ok. Ok, vous en connaissez pas mal. Donc, on a Genève, Saint-Gal, Bâle, Zug, Zug, Berne, Lugano, Locarno, Interlaken, Neuchâtel. Ok, très bien. Très bien, très bien. Poire, ok. Très bien. Ok, on n'a pas mal de villes. Vous connaissez un petit peu, là, on va simplement présenter un petit peu les cinq plus grandes villes de Suisse. Donc, la plus grande ville de Suisse, c'est Zurich. Donc, Zurich, c'est dans le canton de Zurich. C'est la plus grande ville du pays. On y parle allemand. Et c'est le principal centre financier du pays. L'endroit où il y a le plus grand nombre d'établissements bancaires et financiers. Et c'est aussi le sixième centre bancaire mondial, derrière Londres, New York, Hong Kong, Singapour et Tokyo. Ensuite, on a Genève. Donc, Genève, avec 200 000 habitants, c'est la deuxième plus grande ville de Suisse et la première ville de Suisse francophone, de Suisse romande. Genève, on parle français. C'est connu pour des institutions comme les Nations Unies ou l'OMS. Et c'est avec New York, un des deux centres de coopération internationale les plus importants du monde. Voilà, il y a le centre des Nations Unies qui est à Genève. Il y a aussi eu beaucoup de négociations historiques qui ont eu lieu là, à Genève. Ensuite, Bâle, troisième ville de Suisse. Bâle, c'est au nord de la Suisse. C'est entre la France et… Enfin, pas entre, mais c'est à côté de la frontière avec la France d'un côté et l'Allemagne de l'autre, entre l'Alsace et l'Allemagne. Donc, ville où on parle allemand. Dans le canton, cette fois, pas de Bâle, mais de Bâleville. C'est parce qu'ils se sont séparés. C'était un seul canton. Ils ont fait Bâleville et Bâle-Campagne. Vous remarquerez qu'en Suisse, on a beaucoup de cantons qui s'appellent du monde la ville. Et Bâle, c'est considéré comme le centre, la capitale culturelle de la Suisse. On a beaucoup de musées. On a le Kunstmuseum de Bâle, qui est le plus grand musée d'art en Suisse. Et on a aussi Art Puzzle, que vous connaissez peut-être. C'est une foire d'art contemporain qui est assez récuitée internationalement et qui a aussi son autre version à Miami, aux États-Unis. Ensuite, on a Lausanne, donc autre ville francophone du canton de Vaud, cette fois, au bord du lac Léman. Donc, une jolie ville qui est connue pour être la capitale olympique parce qu'elle accueille le siège du CIO et aussi le musée olympique. Ensuite, on a Berne, donc Berne, c'est la capitale. Il y a peut-être, certaines personnes ne le savent pas, mais la capitale, la Suisse, ce n'est pas Zurich, ce n'est pas Genève. C'est Berne, donc une ville où on parle allemand du canton de Berne. Et c'est là-bas qu'on a le siège du gouvernement fédéral. OK, maintenant, on va parler un peu de tradition suisse. Ici, vous avez une photo de la Desalpes. Donc, la Desalpes, c'est la descente des troupeaux de vaches, des alpages. Et on va voir, est-ce que vous connaissez des traditions, d'autres traditions suisses ? Est-ce que vous connaissez des traditions suisses ? Pas trop ? Très bien. Bon, mais on va pouvoir apprendre des choses comme ça. On a la lutte suisse. La lutte suisse, en allemand Schwingen, c'est une variante de lutte à la culotte. Donc, la lutte à la culotte, vous pouvez voir sur les photos, ça veut dire qu'on se tient au niveau de la taille et on lutte. Dans ce cas-ci, ça se fait dans des ronds de sûres. Voilà. Donc, les sûres, les petits copeaux de bois. Donc, c'est quelque chose qui est très important en Suisse. Il y a une fête fédérale, la fête fédérale de lutte qui est organisée tous les trois ans. C'est un gros événement. C'est un peu la Coupe du Monde de Suisse ou le Super Bowl de Suisse. Voilà, ça est retransmis à la télévision. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les prix qui sont offerts aux lutteurs, ce n'est pas en argent, mais c'est des lots. Donc, par exemple, le vainqueur, il va souvent gagner un taureau ou une vache. Première prévision suisse. Ensuite, on a les combats de rennes. Donc, c'est des vaches d'une race particulière. Donc, de la race, les vaches du Val-des-Rens. Donc, une région dans le canton du Valais. Donc, ils organisent des combats entre ces vaches en leur laissant pousser les cornes. Et c'est aussi quelque chose qui réunit beaucoup de spectateurs. Il y a aussi une grande fête avec les combats de vaches qui a lieu dans cette région, le Val-des-Rens, en Valais. Et la dernière tradition, c'est le 1er août. Le 1er août, c'est la fête nationale suisse. Voilà, vous pouvez être entendus avant que c'est le jour où ça a été fondé. 1er août 1291. La tradition, le 1er août, ça consiste à allumer un feu de joie. Parfois, on le fait aussi sur des lacs. Voilà, on peut faire sur le lac un petit feu. Et les gens se baladent, font un petit défilé avec des lampions. OK. Maintenant, en parlant un peu de nourriture. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous avez faim ? Est-ce que vous avez mangé ? Ah, merci. T'as le sens cool. OK. Le chocolat. Oui, très bien. Très bien, oui. Bien sûr. Le grillat. La fondue. Oui. La raclette. OK. Très bien. Oui. Beaucoup de choses à dire, quand même, sur la gastronomie suisse. Très bien. Donc, oui, magnifique. Donc, rejeti, c'est donc sur la photo, ce qu'on a sur la photo. Donc, on a beaucoup de choses. Déjà, le fromage. Beaucoup de fromage. Voilà. Donc, l'explication de ça, c'est que la Suisse, c'est un pays alpin. Il y a 60, 70 % du territoire qui est rempli par des montagnes. Donc, ce n'était pas le meilleur endroit pour avoir des terres agricoles cultivables. Ce qui fait que l'élevage de bovins ou même de chèvres, etc., il s'est beaucoup développé. Et donc, forcément, il y a eu du lait, il y a eu du fromage. Donc, il y a beaucoup de fromage. Il y a le Gruyère, il y a l'Emmental, il y a la Tonezeller, il y a le Vacherin. Il y en a, je ne sais pas combien, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ce qui est intéressant de savoir, quelque chose que je ne sais pas si vous savez, je pense que c'est un concept qui est aussi dans pas mal d'endroits, c'est que les noms de fromage sont aussi des noms d'endroits dans la plupart des cas. Par exemple, le Gruyère. Gruyère, c'est une ville, c'est une région dans le canton de Fribourg. Et il y a aussi le lac de Gruyère. Voilà, donc en fait, les fromages, ils ont été nommés d'après le nom des régions. L'Apenseller, ça vient du canton d'Apensel, dont je vous ai parlé avant. Là, on fait des votes à main levée, si vous connaissez l'Apenseller. Je ne sais pas si on en trouve à Marseille facilement, je ne sais pas. Ou voilà, ou l'Emmental. L'Emmental, ça vient d'une région d'Ernoisse. Oui ? Ah, c'est bon, il y a de l'Apenseller. Ok, magnifique. Magnifique, magnifique. Ensuite, on a la fondue, bien sûr. Donc, la fondue, je pense que tout le monde connaît. C'est sûrement un peu le plat suisse par excellence. Même si finalement, l'origine, elle est un peu controversée, les Savoyards, donc la région de la Savoie, région de France frontalière avec la Suisse, revendiquent aussi l'invention de la fondue. Donc, on n'est pas trop sûr. En tout cas, c'est un plat des Alpes conviviales qui est toujours bien pour passer un moment en hiver et partager un peu ensemble. Ensuite, la raclette, donc la raclette qui vient du canton du Valais. Il faut savoir, la forme originale, ça se fait avec une demi-meule, donc une meule de fromage, tout en deux, et elle est placée avec une plaque chauffante. On la chauffe, après on incline et on racle directement sur le fromage. Ça, c'est la version individuelle, mais il y a cette version un peu plus à l'ancienne, avec les demi-meules qui continuent un petit peu d'exister. Donc, voilà la raclette du fromage fondue avec des pommes de terre. On peut rajouter de la charcuterie, on peut rajouter des cornichons, ce qu'on veut. Et ça aussi, c'est un plat qui a un peu déplacé les frontières de Suisse et qui est toujours bien pour passer un moment convivial. Ensuite, on a un plat peut-être moins connu, les helper macaroni. Helper macaroni, macaroni du chalet, donc c'est un plat sucré salé. En fait, c'est un gratin de pâte, donc des macaronis, comme le nom l'indique, avec des pommes de terre, crème, fromage, bien sûr, oignon, et on rajoute de la compote de pommes. Voilà, ça se mange avec de la compote de pommes sur le côté. Donc, un plat génial, quand il fait froid, même s'il ne fait pas si froid que ça, ça va aussi. Un plat qui est un plat de montagne, un peu par excellence, que vous trouvez dans les restaurants de montagne, les restaurants de ski, etc. Ensuite, on a les rochetis. Donc, oui, les fameux rochetis dont on parlait avant. Donc, les rochetis, c'est une galette de pommes de terre bernoise. On a plusieurs formes, donc soit juste la galette de pommes de terre, on peut mettre des oignons, des lardons, des champignons. C'est une des spécialités suisses. Et il y a quelque chose qui est aussi à savoir, si vous venez en Suisse, c'est que parfois, on parle de rochetigraben. Voilà, le mot, le terme, on le dit plutôt en allemand, rochetigraben. Est-ce qu'il y en a qui parlent allemand ? Rochetigraben, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous faites toutes les langues ? Non ? La frontière. Voilà, frontière du rochetig. Donc, c'est un terme qui est utilisé, ça a été inventé par les médias, par les journalistes, pour parler de la frontière, parce qu'il n'y a pas de frontière, mais de la frontière entre la Suisse francophone et la Suisse allemande. Donc, le lait rochetigraben, et ensuite, bien sûr, le chocolat. Moi aussi, j'ai faim, Eva, mais on va bientôt pouvoir aller manger. Là, on passe au dessert, et puis après, on termine, et puis on ira manger. Donc, le chocolat, bien sûr, le chocolat qui est une spécialité suisse, et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas juste un cliché que non seulement il y a une histoire avec le chocolat en Suisse, et qu'actuellement, le chocolat continue d'être très important. Par exemple, sur cette carte, vous voyez quand même beaucoup de marques de chocolat qui existent pour un petit pays comme la Suisse. Et surtout, il faut savoir que le chocolat au lait a été inventé en Suisse. Voilà, donc ça paraît un peu bête, dit comme ça, mais le chocolat au lait, il est originaire de Suisse. Pas le chocolat, bien sûr, le chocolat vient d'Amérique du Sud. Voilà, c'est les Européens qui sont allés en Amérique du Sud, qui ont ramené le cacao en Europe et qui ont commencé à consommer le chocolat. Mais ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, le chocolat, il était consommé de forme, sous une forme plutôt amère, pure, du chocolat noir. Voilà, voire très, très noir, noir 100%, voilà, avec des ajouts d'autres produits, du miel, etc. Mais c'était souvent consommé de manière pure. Et il y a un Suisse, un vaudois, en 1875, qui a eu l'idée de rajouter du lait en poudre. Et en faisant ça, il a fait la première version de chocolat au lait. Donc le chocolat au lait, voilà, qui est assez, voilà, qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire. Il s'est associé avec Henri Nestlé. Et ils ont fondé la marque Nestlé, voilà, marque connu aussi, qui existe toujours actuellement. OK. Et maintenant, pour voir que le chocolat, donc en Suisse, c'est quelque chose d'important, il faut savoir que le chocolat, c'est la Suisse, c'est le pays le plus gros où on consomme le plus de chocolat par habitant par an. Voilà. Donc on peut voir, d'ailleurs, la Pologne est plutôt bien classée. Voilà, c'est pas mal. Vous avez encore un peu à rattraper, mais je pense qu'en 2023, si on fait tous un effort, je pense qu'on peut rattraper la Suisse, que c'est jouable de manger 3 kilos, ouais, 3 kilos en plus en un an. C'est faisable. Voilà, c'est faisable. Donc la Suisse, c'est le pays actuellement où on mange le plus de chocolat. OK, très bien. On va terminer avec la nourriture. On va parler un petit peu des Suisses à travers le monde, des Suisses qui peuvent être connues. Déjà sur la photo, vous, oui, pour rattraper la Suisse pour le chocolat, oui, non, c'est faisable, je vous dis 3 kilos. Ça va, 3 kilos en plus, en une année. Il y a 12 mois, ça fait, je ne vais pas faire les calculs, mais ça ne fait pas tant que ça. Ça fait 400, 300, même pas 300 grammes par mois, 250 grammes par mois. Voilà, les gardes du Vatican, exactement, les gardes de Suisse du Vatican. Donc il faut savoir que l'armée des gardes de Suisse du pape, c'est la plus petite et la plus ancienne armée du monde. Voilà, ils existent là depuis, ils sont là depuis à peu près 1500. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un peu les Suisses qu'on connaît, les Suisses qui sont connus un petit peu. Durand Mat, très bien. Roger Federer, qui d'autre ? Qu'est-ce que vous connaissez comme Suisse ? Donc Durand Mat, qui était Durand Mat ? Donc Durand Mat, écrivain, écrivain et dramaturge. Voilà, Roger Federer, joueur de tennis. Carl Jung, psychologue. D'autres Suisses ? Rousseau, voilà, Rousseau, écrivain et philosophe. Einstein, oui, Einstein était Suisse, effectivement. Oui, Guillaume Tell, oui. Guillaume Tell, d'accord, Guillaume Tell. Mais Guillaume Tell, c'est plus un personnage légendaire, plus un personnage métaphorique, plutôt. OK, très bien. Écoutez, ça vous en connaissez déjà pas mal. Donc déjà, oui, Roger Federer. Donc, Roger Federer, né en 1991, fraîchement retraité. Il a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était un joueur de tennis suisse qui est considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. Il a gagné 20 grands chelèmes, donc les tournois de tennis principaux, dont 8 fois le Wimbledon, qui est un record pour l'instant. Et oui, Simon Hamann, qui fait du saut à ski, exactement, et qui a gagné pas mal de médailles olympiques. 4 ou 8, je sais plus, mais il en a gagné beaucoup, c'est vrai. Ensuite, on a Jean-Jacques Rousseau, effectivement. Donc, Jean-Jacques Rousseau, il était Genevois de la République de Genève à l'époque où Genève ne faisait pas partie de la Confédération suisse, c'était encore la République de Genève. Écrit l'un, philosophe du 18e siècle. Donc, il a écrit « Julie ou la nouvelle Héloïse, du contrat social, les confessions, rêveries d'un promeneur solitaire, pas mal de livres, et Rousseau était suisse. » D'ailleurs, si vous allez à Genève, vous verrez qu'on garde un souvenir de Rousseau, et notamment l'île Rousseau, qui est un petit îlot artificiel le long d'un pont, quand on traverse le Rhône. Et il y a sa maison d'enfance. Maintenant, ils ont mis un manor, c'est un magasin, c'est comme un japka. Voilà, là-bas, mais c'est quand même marqué, ici a grandi Jean-Jacques Rousseau. Donc, on est encore très fiers de lui dans la ville de Genève. OK. Ensuite, on a Ursula Andress. Voilà. Vous avez peut-être vu dans James Bond, donc, aux côtés de Shane Connery. Donc, elle est suissesse, née en 1936. Elle est devenue un peu une sorte d'icône internationale, après avoir joué avec Shane Connery, John James Bond. Elle a fait aussi pas mal d'autres films, et elle est donc de Suisse. Ensuite, on a Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard qui est décédé récemment. Donc, Jean-Luc Godard, réalisateur franco-suisse, voilà, mais qui a terminé sa vie au bord du lac Léman, en Suisse. Donc, c'était une des figures phares de la Nouvelle Vague, au côté de François Truffaut, par exemple. Et il a fait des films comme Le Mépris, Pierrot le Fou, ou bien A bout de souffle. Et Albert Einstein, effectivement. Donc, Godard, quel âge il avait ? Il avait 88, 90 à peu près, quelque chose comme ça, quand il est décédé. Je... Oui. Il avait 92 ans, pour être précis. 92 ans quand il est décédé. Il était né en 1930. Voilà. Donc, Albert Einstein, donc Albert Einstein, il était suisse. Il était naturalisé suisse. Il s'est retrouvé apatride pendant une période de sa vie. Et il a obtenu la nationalité suisse. Il a vécu en Suisse, dans la ville de Berne. Vous pouvez encore voir, pareil, sa maison. Et c'est là, donc, à Berne, qu'il a mis au point la théorie de la relativité. OK. Maintenant, on va voir des inventions suisses. Ouais. Donc, voilà, les Suisses sont des gens assez inventifs. On a inventé pas mal de choses. On va voir si vous connaissez des choses qui ont été inventées en Suisse ou par des Suisses. La première, le couteau suisse, voilà, qu'on ne présente plus. Donc, très utile. On peut faire beaucoup de choses avec un couteau suisse. C'est très pratique à avoir dans la poche. Donc, effectivement, c'est une invention suisse. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? On va y aller. On va voir. Déjà, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Le roller. Je t'avoue que je ne sais pas. Le roller, c'est peut-être suisse. Mais si c'est suisse, je ne suis pas au courant. Je vérifierai après. Ou bien vérifie et dis-nous dans le chat. Peut-être. Donc, la Croix-Rouge. Effectivement, la Croix-Rouge. Donc, la Croix-Rouge, ça a été fondée par Henri Dunant. Donc, un jeune voix. Polices d'assurance. Les polices d'assurance. C'est vrai qu'on a beaucoup d'assurance en Suisse. Mais est-ce que les polices d'assurance ont été fondées en Suisse ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La Croix-Rouge. Donc, Henri Dunant, en 1860, après, il est allé à Solferino. Il y avait eu une bataille. Il a vu les dégâts humains, les gens blessés. Et suite à ça, il a eu l'idée de créer une association d'aide humanitaire pour les blessés de guerre. Il s'est associé. Donc, il s'est associé avec Gustave Moignet, donc un juriste. Et ensemble, ils ont créé la Croix-Rouge en 1865. La Croix-Rouge qui s'est étendue, que maintenant on trouve dans beaucoup de pays. Et c'est notamment avec la Croix-Rouge que dans la suite, il y a eu les accords de Genève qui ont été signés en 1865, qui légifèrent un peu sur la guerre, les crimes de guerre, etc. Ensuite, on a le gel hydroalcoolique. Voilà. Donc, ce n'est pas les Suisses qui ont inventé l'idée d'utiliser de l'alcool pour se désinfecter. Ça, ça existe depuis longtemps. Mais le gel hydroalcoolique sous la forme dont on le connaît, ça a été mis au point par des Suisses. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un docteur qui s'appelle le docteur Didier Pité, qui travaillait en tout cas au HUG, dans les hôpitaux universitaires Genovois. Et il s'est rendu compte que c'était impossible pour les médecins de se laver les mains aussi souvent que ce qu'ils devraient pour éviter tout risque d'infection. En fait, il a fait des recherches et il s'est rendu compte que pour enlever tout risque d'infection, il faudrait se laver les mains 22 fois par heure. Sachant qu'un lavage de mains avec de l'eau et du savon, ça prend une minute trente. Ça ferait plus d'une demi-heure par heure passer à se laver les mains. Donc, il s'est dit que la solution idéale, ce serait de mettre au point une solution avec de l'alcool pour que ce soit plus rapide, plus efficace et que ça évite les infections. Ça, c'était dans les années 90. Donc, il s'est associé avec un pharmacien, William Griffiths. Et ensemble, ils ont mis au point la solution de gelade hydroalcoolique qu'on connaît actuellement. Donc, William Griffiths a eu l'idée de faire une solution hydroalcoolique, donc eau et alcool, pour que ça soit… Voilà, ça permet de se laver les mains. Ça s'est étendu, notamment été utilisé dans les pays en voie de développement où l'accès à l'eau, il n'est pas forcément garanti. Et avec le Covid, on a pu voir ça un peu partout ces dernières années. Et il faut savoir aussi que Didier Pithé et William Griffiths, ils ont décidé de ne pas breveter leur révention, leur recette de gel hydroalcoolique parce qu'ils voulaient que ça soit accessible aux plus grands membres. Et ils ne voulaient pas que ça soit quelque chose sur lequel on touche de l'argent et que ça devienne un bien commercial. Ensuite, on a le velcro. Le velcro, donc, le velcro qui nous permet donc d'ouvrir, par exemple, des chaussures ou des choses comme ça. Ça a été inventé par un Suisse. Donc, le monsieur que vous voyez à gauche, c'est Georges de Mestral. C'était un vaudois. Un jour, il s'est baladé en montagne avec son chien et il a été surpris parce que des petites fleurs s'étaient accrochées aux poils de son chien. Oui, le papier d'aluminium et la swatch, c'est vrai aussi. Oui, tout à fait. Il a été surpris par cette fleur qui s'accrochait aux poils de son chien. Donc, il a regardé au microscope et il a vu qu'il y avait tout un système de petits crochets. Ce qui lui a donné l'idée, ce qui lui a donné l'inspiration de faire pareil pour quelque chose qui pourrait s'attacher facilement, être solide, mais en même temps, s'enlever sans difficulté. Donc, il a conçu le velcro. Velcro, c'est la contraction entre velours et crochet. Il l'a breveté, il l'a commercialisé et ça a été utilisé, notamment par la NASA, lors de l'expédition Apollo sur la Lune. Et le dernier, le LSD, voilà, le LSD vient de Suisse. Donc, le LSD, il a été créé dans les années 40 à Bâle. Donc, on avait un scientifique suisse qui s'appelait Albert Hoffman, faisait des recherches pour développer un stimulant cardiaque. Donc, il ne cherchait pas du tout à créer une drogue ou quoi que ce soit. Il cherchait à faire un stimulant cardiaque et il travaillait sur l'ergot de seigle. Donc, sans faire exprès, accidentellement, il a isolé la diéthylamide de l'acide lysergique, autrement appelé LSD, et en la manipulant, il en a absorbé. D'après lui, en se frottant les yeux, voilà, il ne sait pas trop. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré de son laboratoire en vélo et il a eu le premier trip au LSD de l'histoire du LSD. Il a raconté qu'il avait des situations oniriques, des hallucinations, etc. Ce qui lui a donné envie de s'intéresser un peu plus à cette substance. Donc, il a fait des recherches, d'abord en testant sur lui, voilà. Pour la petite anecdote, il pensait prendre des petites doses, mais en réalité, il prenait des doses assez conséquentes. Donc, il a fait des recherches sur lui. D'ailleurs, il a écrit là-dessus, si je ne me trompe pas. Ensuite, le LSD, il a été commercialisé par Sando, donc le laboratoire pour lequel il travaillait. Voilà, c'était mis en vente avant que ça soit récupéré plutôt par la contre-culture, voilà, avec un autre but, un but médical, et que ça devienne illégal dans les années 60, à la fin des années 60, un peu partout dans le monde. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, écoutez, si vous avez encore un peu de temps, on peut terminer avec les clichés sur la Suisse, quelques clichés, et puis après, un petit top 10 des endroits à voir en Suisse, si ça vous tente. Ouais. Tac. Ok, d'objets, d'objets, ok, parfait, ok. Les banques, oui, très bien, ok. Donc, quel cliché vous avez sur la Suisse ? Les banques, ok. D'autres ? Le chocolat, oui, ok. Ok, très riche, d'accord, très bien, ouais. Le fromage, ok, très bien, ça tombe bien, parce que très riche, c'est l'autre premier, cliché. Donc, est-ce qu'en Suisse, tout le monde est riche ? Déjà, sur la photo, vous voyez des francs suisses, voilà, bon, je pense que vous êtes tous, voilà, bien renseignés sur la Suisse, etc., donc vous avez peut-être déjà vu, ou peut-être que vous savez qu'en Suisse, on a des francs suisses, on n'a pas l'euro. D'ailleurs, la Suisse, voilà, ne fait pas partie de l'Union Européenne, donc ne fait pas partie de la zone euro, voilà. De l'espace Schengen, ça, oui, donc voilà, il y a la libre circulation, mais au-delà de ça, la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne, ni de la zone euro, donc il y a une monnaie propre en Suisse qui s'appelle le franc suisse. Et pour répondre à la question, est-ce que tous les Suisses sont riches ? La réponse, c'est oui et non, oui et non. Déjà, vous pouvez voir, il y a un billet de 1 000 francs suisses, donc un pays qui imprime des billets de 1 000 francs, sachant que 1 000 francs, c'est quand même pas mal d'argent, c'est quand même équivalent à 1 000 euros, donc oui, généralement, c'est quand même un pays riche, oui. Mais après, il faut un petit peu nuancer. Donc, il faut savoir qu'en Suisse, les salaires sont plus élevés que chez les voisins, que chez les voisins. Ennuyés par la vie, ça, ce n'est pas faux, c'est vrai. Ponctualité aussi, oui. Donc, oui, de manière générale, le salaire moyen en Suisse est plus haut que dans la plupart des pays aux alentours, mais le coût de la vie est aussi plus haut. Donc, l'un dans l'autre, ça s'équilibre et la plupart des gens ne sont pas si riches que ça. Même si le PIB par habitant, il est relativement haut, il y a quand même une personne sur 10, à peu près, qui vit dans la pauvreté en Suisse. Ensuite, est-ce que la Suisse, c'est un bon endroit pour cacher son argent ? Voilà, on a eu les banques. Eh bien, couteau, Frommel, oui. Donc, ça aussi, il y a du vrai. Donc, il y a du vrai, mais c'est aussi un petit peu plus compliqué que ça. La Suisse, c'est parfois considéré comme un paradis fiscal. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'avant, il y avait le système du secret bancaire. Le secret bancaire, c'est comme le secret médical, comme le secret de la confession. Ça veut dire que les banques n'avaient pas le droit de donner la moindre information, ce qui causait des problèmes quand d'autres pays voulaient faire des enquêtes sur des comptes qui étaient en Suisse. Mais le secret bancaire, il a été aboli depuis 2009. Le gouvernement l'a enlevé, parce qu'il y avait eu des scandales avec des banques américaines. Donc, depuis, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Mais voilà, la Suisse, ça reste un endroit avantageux pour placer de l'argent pour les personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas non plus simplement un paradis fiscal où c'est si facile que ça. Est-ce que la Suisse, c'est un pays propre ? Est-ce que la Suisse, c'est un pays propre ? Pour le coup, ça, c'est plutôt vrai. Oui, il n'y a pas d'échelle officielle pour calculer si un pays est propre, pas propre, etc. Mais de manière générale, les rues sont propres, les gens font vraiment attention à la propreté. Et des fois, ça va même un peu jusqu'à l'obsession, entre guillemets. Par exemple, en Suisse, c'est assez rare de voir des bâtiments qui ont la peinture qui est un peu défaite. Voilà, dès que la peinture commence un peu à vieillir, les gens ont tendance à reprendre rapidement. Donc oui, en Suisse, on aime bien que les choses soient propres. Propres en or, comme on dit par chez nous. Les Suisses sont-ils ponctuels ? Alors, oui, les Suisses sont-ils ponctuels ? Donc, encore une fois, voilà, un autre cliché, mais plutôt vrai. L'eau est formidable, c'est vrai. C'est vrai que l'eau est de bonne qualité. Même l'eau du robinet est tout à fait potable et de bonne qualité. Après, cela dit, ça dépend toujours de la région, ça dépend toujours de l'état des canalisations, etc. Mais oui, l'eau est de très bonne qualité, généralement. Oui, oui. Et donc, la ponctualité. Alors, les trains suisses, par exemple, sont les plus ponctuels d'Europe. Voilà, même s'il y a des retards. Voilà, en tant que Suisse, je peux vous confirmer que les trains, ils ne sont pas à l'heure systématiquement. Il y a des retards, mais les trains sont à l'heure, de manière générale, et les gens sont plutôt ponctuels. C'est voilà, au niveau de l'éducation, de la politesse, c'est considéré comme normal d'arriver à l'heure. La Suisse est neutre. Est-ce que la Suisse est neutre ? Oui, le prix de l'immobilier est très élevé. Tout à fait. Tout à fait. En Suisse, le prix de l'immobilier est très, très, très élevé. C'est très compliqué de... Voilà, ça peut être très compliqué d'acheter une maison. Et même quand on achète une maison, en Suisse, on la possède, entre guillemets, jamais entièrement. On ne voit jamais entièrement pas. Je veux dire, les prix sont tellement élevés que même si on paye sur 20 ans, on n'aura pas payé la totalité. Mais c'est un système... Le système de l'immobilier fonctionne comme ça aussi. Et quand les gens achètent une maison, ils savent qu'en fait, ils ne vont pas forcément payer la totalité. Et ça, des fois, c'est plus avantageux de ne pas payer la totalité. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un peu plus compliqué. Mais tout à fait, le prix de l'immobilier est cher. Alors, effectivement, c'est un pays neutre. Mais il y a une armée et une défense bien organisées. Donc, la Suisse, c'est un pays neutre. La Suisse, c'est un pays neutre depuis très longtemps, depuis 200 ans. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une armée parce que le service militaire est toujours obligatoire en Suisse. C'est une armée de défense, une armée de milice. Et l'idée, le service militaire, il est obligatoire pour les hommes et facultatif pour les femmes. L'idée de ce service militaire, c'est que s'il y a un problème, si quelqu'un attaque la Suisse, si une guerre commence, etc., les citoyens doivent être capables de se défendre et d'intervenir pour défendre les frontières et se battre le plus rapidement possible. Voilà pour nos quelques petits clichés sur la Suisse. Maintenant, est-ce que vous êtes déjà venu en Suisse ? Je pense que oui, vu les réponses. Peut-être oui, certainement. Beaucoup de fois, très bien. Pas encore. Très bien. C'est très intéressant parce qu'il y en a qui sont déjà venus. Peut-être que vous allez reconnaître des endroits. Il y en a qui ne sont jamais venus. Ça peut vous donner des idées. Si vous venez en Suisse, d'endroits à découvrir. Notamment, Eva qui ne disait pas encore. Ça va peut-être te donner des idées pour ton prochain voyage en Suisse. Je vais vous montrer 10 endroits, 10 choses à faire en Suisse qui peuvent être intéressantes. Premier endroit, c'est la Jungfrau. Donc, la Jungfrau, ça vient de l'allemand. Ça veut dire la jeune femme. Donc, c'est une montagne, le sommet d'une montagne qui est à 4158 mètres dans la région de l'Overland-Bermain. Voilà. Donc, c'est un très bel endroit. Et il faut savoir que là-bas, on a le plus haut train à crémaillère d'Europe. Donc, un endroit que je peux vous conseiller. Et si vous venez à la Jungfrau, vous pouvez aller voir la ville d'Interlaken. Je me souviens qu'au début, quand j'ai demandé les Suisses-villes que vous connaissiez, quelqu'un a mis Interlaken. Je ne me souviens plus du nom de la personne, mais quelqu'un avait mis Interlaken. Donc, Interlaken, comme le nom l'indique, c'est entre deux lacs. Entre le lac de Thun et le lac de Briens. Donc, ça se trouve aussi dans l'Overland-Bernois. C'est une très jolie ville. Et c'est de là que vous pouvez accéder à la Jungfrau. Ensuite, on a le Glacier Express. Le Glacier Express, c'est un peu le transsibérien de Suisse. C'est un peu l'Orient Express des Alpes. Donc, c'est un train avec un nom un peu connu, un peu majestueux, qui vous permet de relier Zermatt à Saint-Maurice. Ou l'inverse, Saint-Maurice à Zermatt. Donc, c'est un trajet de presque 300 km tout le long des Alpes. Donc, c'est un très beau trajet. Vous avez des paysages à couper le souffle, des beaux endroits. Et le train en lui-même est très esthétique. Ensuite, si vous prenez le Glacier Express, vous pouvez aller à Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est une ville dans le canton des Grisons. Donc, c'est une petite ville, une des plus anciennes stations de sport d'hiver du monde, qui a notamment accueilli les Jeux Olympiques d'hiver deux fois, 1928 et 1948. Donc, un joli endroit typique, qui peut être très beau pour aller skier. Et si vous prenez le Glacier Express, vous pouvez terminer là-bas, passer quelques jours, ou bien prendre le Glacier, partir de là, et aller à Zermatt pour aller voir. Donc, on va voir après ce que vous allez voir à Zermatt. Ensuite, on a le lac des quatre cantons. Le lac des quatre cantons, c'est en Suisse. C'est en Suisse centrale. Donc, les quatre cantons, c'est Uri-Hitschwitz-Hunterwald, qui maintenant s'est séparé en Hochwald et Nidwald, et Lucerne. Donc, c'est un endroit très typique. La Suisse centrale, c'est un très bel endroit. Vous allez voir pour découvrir un petit peu la Suisse du centre. Là-bas, vous avez la ville de Lucerne, la plus grande ville de Suisse centrale, une ville assez typique, et elle est connue pour son pont médiéval, qu'on appelle le Cappelbruck, qui est très jolie et c'est un endroit aussi sympa à aller voir. Ensuite, on a les Chutes du Rhin. Ok, on m'a enlevé la slide. Ensuite, on a le Servin. Donc, le Servin, la montagne un peu iconique, que vous connaissez peut-être, qu'on peut trouver sur les paquets de Toblerone, notamment. Le Servin, en allemand, c'est le Matterhorn. En italien, c'est le Cervino. Je ne suis jamais trop sûr qu'on commence en italien. C'est dans le canton du Valais. Ça fait la frontière avec l'Italie. Donc, c'est à 4478 mètres. Et c'est un très joli endroit à voir aussi. Donc, si vous allez au Servin, vous pourrez voir la ville de Zermatt. Ok, donc, les Chutes du Rhin. Donc, c'est au nord de la Suisse. Donc, c'est les chutes, comme le nom l'indique, du Rhin. C'est une certaine, parmi les plus grandes chutes d'eau d'Europe. Un endroit joli où vous pouvez aller, assez majestueux. Et on va finir en terre romande, avec deux choses que vous pouvez aller voir en Suisse romande. Le château de Chillon, donc, près de la ville de Montreux. Un château qui est presque dans l'eau, sur une toute petite île au bord de l'eau, d'où la Clément. Donc, un très bel endroit. Et si vous passez par là, vous pouvez aller voir la ville de Montreux. C'est une jolie ville où il y a notamment Freddy Mercury qui a vécu et terminé sa vie. Et vous pouvez voir sa statue, une statue de Freddy Mercury un peu plus grande que sa taille. au bord du lac. Et le dernier endroit, c'est le Laveau. Le Laveau, c'est la région qui surplombe un peu le château de Chillon, qui surplombe la ville de Montreux. C'est en fait un système de vignes, de vignobles en terrasse. C'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Et c'est un endroit superbe. En fait, vous pouvez monter un peu au milieu des lignes. Et vous voyez le lac Lémon, vous voyez les Alpes à l'horizon. Et c'est un endroit magnifique. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Voilà. Donc, une heure, ce n'est pas non plus beaucoup. Ce n'est pas forcément assez pour parler d'un pays, même un petit pays comme la Suisse. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. La Suisse, c'est beaucoup de choses. C'est les clichés qui, parfois, ont de la vérité. Le fromage, le chocolat. C'est aussi une histoire. C'est aussi un système avec beaucoup de choses qui fonctionnent ensemble. Plusieurs langues, plusieurs cultures. Et c'est un pays très intéressant que j'espère. Combien de langues ? Trois et demi. Français, anglais, espagnol et puis un peu d'allemand, mais pas très bien. Pas très bien l'allemand. Oui, c'est joli, Varsovie. Oui, c'est joli. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Voilà, j'espère vous voir bientôt à l'école ou en Suisse. Je ne sais pas. Passez tous et toutes une très bonne journée, un très bon week-end et merci. Merci, bonne journée. Merci. Merci, merci. Merci.